Qu'est-ce que vous avez choisi de participer à ce concours ? Eh bien, j'ai choisi de participer à ce concours parce que déjà la destination est une destination de rêve. Découvrir la Malaisie est un rêve depuis que je suis adulte, depuis que je connais la passion pour le voyage. Et donc je voulais découvrir ce pays absolument. Et ce pays avec ses paysages extraordinaires, la culture de ce pays, la culture culinaire, la culture agricole. Et surtout pour découvrir aussi les paysans qui cultivent l'huile de palme, être au contact de cette population, découvrir en profondeur cette population, qui nous explique comment ils vivent au quotidien, le fait de vivre de ça. Mais quand j'ai participé au concours, j'ai eu l'inspiration directe. J'ai eu l'idée de faire parler l'arbre et j'ai posé des questions spécifiques pour donner toutes les caractéristiques de l'huile de palme en faisant parler l'arbre. En fait, c'est suite aux polémiques qu'il y a eu en France. Je crois que la population française a été approuvée d'informations négatives au sujet de l'huile de palme. Et je trouve que cet événement va permettre de donner des informations positives. Oui, par exemple, l'huile de palme conserve le goût des produits, leur donne un côté fondant et est très important dans la conception des aliments. Oui, je pense que les fermiers méritent le même respect. Pour eux, l'huile de palme est aussi importante que le fromage ou le vélo. En France, il y a une mauvaise image et des idées reçues, ce qu'ils ne connaissent pas, c'est l'huile de palme. Ils devraient être informés plus sur l'huile de palme. Mon produit préféré, je dirais que c'est le plus connu, le Nutella, bien sûr, celui dont on a plus parlé, mais aussi les cosmétiques, le dentifrice. Et l'huile de palme sert dans beaucoup de conception de produits. Eh bien, j'ai décidé de partir en Malaisie avec mon frère, parce que nous n'avons jamais eu l'occasion de voyager ensemble. Et j'espère découvrir ce pays et sa richesse culturelle et découvrir plus en fondeur l'huile de palme. Merci. Merci.